Céline Dion Céline Dion le jour où elle a décidé ne plus genrer l'éducation de ses trois garçons Avoir des enfants, c'est autant leur enseigner les choses de la vie qu'apprendre d'eux. Céline Dion en a très tôt fait l'expérience. La maman de René Charles de Desjumeaux Nelson Eddy a reçu une belle leçon de ses enfants qui a totalement changé sa vision de l'éducation. Lors d'une interview avec CNN, la chanteuse canadienne a expliqué pourquoi elle avait choisi d'élever ses trois garçons de façon non genrée, la première fois que je les ai emmenés à Dineyland, je croyais qu'ils allaient se précipiter sur les super-héros. Mais ils cherchaient les princesses. Et ils voulaient tous être mini-mouzes. Alors je leur ai demandé « Hey Mickey ! » et puis je me suis dit « Tu sais quoi, cet hoc ? ». Vous savez pourquoi cet hoc ? Parce qu'ils sont en train de se chercher. Fille, garçon, pour la chanteuse, ce n'est qu'une image, une étiquette, que les parents imposent à leurs enfants et qui ne correspond pas forcément à ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Son but a donc été très vite de permettre à ses fils de trouver qui ils sont vraiment. Longtemps, les trois garçons ont ainsi porté les cheveux longs. Laissez vos enfants vous dire comment ils se sentent, sans rien leur imposer, c'est le message de Céline Dion aux parents. Vous ne savez pas ce que vos enfants vont devenir plus tard. Et vous ne voulez pas qu'ils soient bloqués psychologiquement en grandissant, qu'ils se disent « Je suis supposé être comme ça, je suis supposé dire ça, je suis censé m'arbier comme cela. » Parce que je suis un garçon, je suis censé faire ça. Non. Laissez les gens être qui ils sont vraiment, le plus vite et le plus tôt possible. Cette leçon a pris en élément ses trois fils a d'ailleurs inspiré Céline Dion dans sa nouvelle aventure. La chanteuse vient de dévoiler de façon très originale son nouveau projet, Céline Nunu 1U, une ligne de vêtements pour enfants non genrés en collaboration avec la marque Nunu 1U. Sa volonté de laisser ses enfants et tous les enfants n'est ainsi pas du tout un effet de mode mais bien une profonde conviction. Sous-titrage Société Radio-Canada